Willie Geyser, Satisfaction Troisième partie, la piscine miraculeuse Une foule en fête, Jean chapitre 5, versets 1 à 9 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Une foule en fête Il y eut une fête des Juifs à Jérusalem. Lisons-nous dans le texte biblique. Imaginons ces Juifs déambulés dans les rues de la ville sainte, petits et grands, joyeux, chantant, dansant et s'égayant. Ces jours de fête. Cette fête de Jérusalem pourrait être le symbole de toutes les fêtes des villes et villages du monde entier. Depuis des millénaires, l'homme organise pour se réjouir et se distraire des festivités souvent grandioses. Descendons dans les rues de nos cités, entrons dans les dancing, les cabarets et les tavernes. Nous trouverons partout une foule en fête, s'adonnant à cœur joie, au plaisir sensuel. Tout semble mis en œuvre pour la production d'un semblant de bonheur. Oui, l'homme a besoin de joie, de gaieté, d'exaltation. Et sur le tableau gai et lumineux que dresse notre texte se dessinent quelques points sombres. En effet, pendant que les uns chantent et dansent, les autres pleurent et se lamentent. Étendus en grand nombre, sous les portiques de Salomon, des malades miséreux, dont personne ne semble s'occuper, méditent sur leur triste sort. Pour ces infortunés, nul goût aux festivités. Les seules pensées qui hantent leur esprit endolori s'orientent vers la mort et vers un miracle éventuel. Cette scène illustre l'état de notre monde. S'il y a réjouissance d'une part, il y a souffrance, misère et détresse d'autre part. Nous vivons sans conteste dans un monde malade. Que de gens désespérés, tristes, désemparés, en proie à toutes sortes d'angoisse. Le texte sacré tient à préciser la nature des infirmités de ces malades couchés sous les portiques de Salomon. Les boiteux sont mentionnés en premier lieu. Ne sont-ils pas ces perclus des pieds une figure de tout ce qui est boiteux dans notre société ? La fourberie, la fraude, la tromperie, qui ont libre cours aujourd'hui, ne révèlent-elles pas l'infirmité du caractère de l'homme ? Quelqu'un a dit à ce sujet, certains individus sont tellement menteurs que l'on ne peut pas même croire le contraire de ce qu'ils disent. La paralysie est le deuxième genre de maladie mentionnée. La condition de ces paralytiques était certainement la pire. Rivés à leur civière, ils leur restaient comme seule activité celle de ruminer sur leur triste sort. Nombreux sont de longs jours les paralytiques moraux et spirituels. En effet, une étrange léthargie s'est emparée d'un grand nombre de contemporains. Tout semble les paralyser, de la crise économique à la présence des microbes. Que de gens amorphes n'ayant plus goût à la vie. La langueur a eu raison d'eux, et c'est là leur paralysie. Que dire des drogués réduits en loques humaines ? Ne sont-ils pas eux aussi les paralytiques de notre société ? D'autres sont paralysés par leurs antécédents. Pour beaucoup, c'est la pensée de l'avenir, si sombre en perspective, qui les bloque. Amis lecteurs, y aurait-il pour vous aussi, dans votre fort intérieur, des éléments paralysants ? Êtes-vous dans l'attente d'une vie plus heureuse et plus harmonieuse, comme l'étaient les infortunés de notre texte ? Alors ne quittez pas cette lecture, mais ouvrez-vous au message de Dieu. Un malade, pas comme les autres. Le texte biblique nous rapporte que le regard de Christ s'arrête sur un malade qui attire son attention. Il s'agit d'un malade de taille, imaginé, 38 ans de souffrance. Jésus semble avoir un vif intérêt pour cet homme. Il tient à s'occuper particulièrement de lui. De la même manière, Jésus-Christ s'intéresse à vous, amis lecteurs. Il vous connaît, il est votre créateur, votre Dieu, il désire vous faire du bien. Il sait ce que vous ressentez, sur le plan moral et spirituel, à ce malade de la piscine de Bethesda. Vous aussi, vous êtes affecté d'une maladie. Elle est grave, vous avez besoin de guérison. Plusieurs rétorqueront, nul besoin de guérison pour moi, je ne suis pas malade. C'est bien votre souhait pour vous, c'est bien notre souhait pour vous. Mais vous aurez remarqué que nous ne parlons pas du seul plan physique, mais surtout de l'aspect spirituel du problème. Il est fort probable que, là encore, certains de nos lecteurs réagiront. En ce domaine aussi, je suis comblé. J'ai ma religion, mon Église. J'ai une bonne moralité. J'accomplis régulièrement de bonnes œuvres. Impossible que Dieu soit insensible à tout cela. Il faut que nous apprenions que le Seigneur ne s'intéresse pas tellement aux apparences, à nos dehors, mais surtout à l'attitude de notre cœur. Il a dû déclarer aux gens de l'Église de l'Odyssée, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. » Nous nous croyons si souvent bons, aimables et charmants. Mais Dieu, lui, nous considère d'un tout autre œil. Il nous dit, « Tu ne sais même pas combien ta misère est grande et ton péché immense. Il est à mes yeux comme une lèpre, un cancer ou une terrible intoxication. » Charles Grosse, ouvrier dans une usine de produits chimiques, se trouvait en grande difficulté. Il avait travaillé plusieurs années dans cette entreprise, mais après être entré en contact avec des substances toxiques, il tomba malade et dut abandonner son poste. Après sa convalescence, il entreprit de chercher un nouvel emploi dans un autre domaine. Mais partout où il s'adressait, il essuyait des refus. Personne ne voulait engager un homme intoxiqué. On le considérait, selon ses propres paroles, comme un lépreux. Ils sont légions les gens qui œuvrent toute leur vie dans la sphère du péché sans jamais en sortir. Mais pour tous, et chacun vient le jour où le poison du péché aura fait son effet mortel. Mais pour tous et chacun vient le jour où le poison du péché aura fait son effet mortel. Beaucoup pensent qu'ils pourront alors sans difficulté s'adresser au ciel et qu'on les accueillera les bras ouverts. Mais on leur dira, comme à Charles Grosse, « Vous êtes considérés comme lépreux. Ne venez pas contaminer le ciel. » Le péché est une intoxication. La Bible dit que tous ont péché. Nous sommes tous intoxiqués par le péché. « Spirituellement, nous sommes malades et sur ce plan, nous avons besoin d'une véritable guérison. » La colère, la haine, l'avarice, l'infidélité, l'impureté, l'indifférence envers Dieu sont autant de manifestations directes de cette maladie. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Romains chapitre 7, verset 20 Il est vrai que certains péchés apportent des plaisirs, des satisfactions, mais ils sont aussi éphémères que la fumée. Peu importe la forme du péché, grand ou petit, blanc ou noir. Dieu dit que tôt ou tard, il nous retrouvera. Si nous avons pu jouir du péché, sans avoir à payer tout de suite pour celui-ci, il nous faudra débourser plus tard. Mais payer, il faudra. Sommes-nous assez honnêtes pour reconnaître que quelque chose ne va pas dans notre vie ? Nous avons tant de peine à l'admettre. Si nous n'avons pas tout haut, nous le déclarons tout bas, par nos faits et gestes qui trahissent tellement la ténacité de notre maladie intérieure. La piscine Par toutes sortes de moyens, nous cherchons à apporter un baume à notre âme meurtrie comme l'homme de notre texte. Pour ce qui le concerne, il avait placé son espoir dans l'eau miraculeuse de la piscine de Bethesda. L'homme moderne ne fait guère mieux. Il cherche à calmer sa conscience par l'eau du baptême, l'eau d'une religion. Preuve en est la prolifération récente des sectes, aux visages multiples qui semblent avoir une grande audience aujourd'hui. Pour d'autres, c'est les bains du disco, du sexe, de l'alcool ou de la drogue. Toutes ces manifestations ne sont-elles pas une preuve évidente que l'homme cherche une piscine miraculeuse pour son âme ? Les anges D'autres vont plus loin et visent plus haut. Ils s'adressent aux anges comme le paralytique de Bethesda. De nos jours, le culte des anges prolifère lui aussi avec une rapidité croissante. Pénétrons dans n'importe quelle librairie, nous y trouverons de larges rayons de livres d'astrologie, de radiesthésie, de cartomancie et de chiromancie. Toutes ces pseudo-sciences sont directement liées au culte des anges, anges maléfiques et déchus. Le grand patron de toutes ces puissances occultes n'est autre que celui qui se déguise en anges de lumière, Satan lui-même. Les images grotesques des peintres du Moyen-Âge, représentant le diable avec des cornes et une queue fourchue, font sourire de nos jours. Non, certes, l'ennemi de Dieu et des hommes ne se présente pas sous cette forme. Ils n'abordent pas l'homme en l'effrayant, mais en l'attirant, en le séduisant. C'est pour cette raison qu'ils se présentent travestis en anges de lumière. Cette forme angélique, ce rayonnement, ce langage surnaturel a déjà leurré et méconduit une multitude d'âmes sincères. La Bible nous apprend qu'il y a dans le monde invisible deux sortes d'anges. Il s'y trouve d'une part ceux du Seigneur dont l'apparition est souvent mentionnée dans la Bible. Ces anges furent envoyés par Dieu pour délivrer, protéger, guider ou guérir les serviteurs de Dieu. Aussi, les voyons-nous souvent donner simplement un message spécifique de la part du Seigneur. En lisant ces récits, il est aisé d'observer que dans tous les cas, leur intervention était positive, bienfaisante et bénie. D'autre part, nous avons les anges déchus qui ne sont autres que les émissaires de Satan. Ceux-ci sont des anges, au même titre que les premiers, mais appartiennent à une autre famille, à celle du diable. C'est pour cette raison que les œuvres de ces derniers sont toujours maléfiques. Il faut que tout pratiquant d'une forme quelconque d'occultisme sache qu'il fait directement ou indirectement appel au service d'anges déchus. N'est-il pas surprenant de voir les tenants de ces pratiques persuadés que leur pouvoir ou leur science vient de Dieu ? « Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, dit la Bible à ce sujet. Que de gens touchent à l'occultisme sans réaliser que ce culte des anges les envoûte et les lie à la puissance diabolique de l'ange de lumière, Satan. » 2 Corinthiens 11, verset 14 Amis lecteurs, avez-vous cherché du secours dans le monde des anges ? Nous vous conseillons ici de vous en détourner sans délai. Ne vous y trompez pas, Satan fait payer cher ses consultations. Défiez-vous de tout culte angélique, mais en revanche, levez vos yeux vers Christ, il saura vous combler infiniment. Une grande découverte. Une personne qui inspire aussitôt crainte et respect apparaît soudain au milieu des nombreux malades de Bethesda. Un silence profond tombe sur ce lieu de misère. Tous ces locuteux observent dans l'expectative Jésus de Nazareth venu vers eux. Le Nazaréen s'arrête, ses yeux se fixent sur ce malade dont il connaît la douleur. Étonné et gêné tout à la fois, le paralytique lève timidement les yeux. « Qui est cet inconnu qui s'intéresse à moi ? » se demande-t-il. De même, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes se demandent « Qui est Jésus ? » Un grand nombre tentent d'y apporter une réponse. Et certains voient en lui un prophète, un leader religieux, d'autres l'identifient à un extraterrestre. Mais Christ est beaucoup plus que cela, il est Dieu. Tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit sa venue, son incarnation, son ministère bouleversant, sa mort expiatoire sur la croix, ainsi que sa résurrection d'entre les morts. Toutes ces prophéties se sont accomplies littéralement à son sujet. Jésus est toujours vivant, il aimerait vous parler. Il est plus grand que les prophètes et plus puissant que les extraterrestres. Nous trouvons en lui plus qu'en n'importe quelle piscine miraculeuse, plus qu'en n'importe quel ange, fût-ce un archange. Jésus est Dieu, le Tout-Puissant. Il a déclaré à Jean, « Je suis l'Alpha et l'Oméga, celui qui est, qui était et qui vient. » Le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 8. L'apôtre Pierre disait de lui, « Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire du diable. Car Dieu était avec Christ, car Dieu était avec lui. » Acte 10, verset 38. Christ n'a nullement changé. Par son esprit, il va encore de lieu en lieu pour manifester sa bonté. Il est disposé à venir jusqu'à vous pour vous faire du bien. Il ne se tient pas loin de vous et il s'intéresse à vous. Pour tous les hommes de bonne volonté, il tient en réserve un amour incommensurable. Cet amour est dépeint dans Jean, chapitre 3, verset 16, où nous lisons, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le texte biblique précise « Jésus l'ayant vu. » Vaut-on que ce n'est pas le paralytique qui a observé Jésus le premier, mais c'est Christ qui d'abord a fixé les yeux, des yeux le malade. Jésus aurait pu s'intéresser à une foule d'autres choses. Imaginez, c'était jour de fête, mais son regard plein de compassion s'est arrêté sur ceux malheureux. Ainsi en est-il pour nous. Nous ne pouvons échapper au regard du Christ. Il voit tout, même ce qui se passe en nous. Il perçoit ce que nous réussissons à cacher à nos parents ou à notre conjoint. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreu 4, verset 13 Il voit le languissement de notre âme, le soupir de notre cœur. Il discerne ce qui est figé dans notre vie, ce qui nous rend malades. Mais avant tout, c'est notre perdition qui le frappe, qui l'inquiète. Une connaissance absolue Arrêtons-nous encore sur un détail du texte sacré. Jésus, sachant, est-il noté. En effet, Jésus savait tout sur le compte de ce pauvre homme. Il connaissait son passé, son présent et quel allait être son avenir. Le Sauveur n'ignorait aucun des sentiments profonds qui animaient le cœur de cet homme. En effet, Christ connaît tout ce qui nous concerne. N'est-il pas omniscient ? Il lit nos pensées et nos sentiments aussi facilement qu'un opérateur d'ordinateur lit les secrets de son appareil sur le petit écran. Sur les ordinateurs célestes, tout est inscrit, emmagasiné pour le jour du jugement. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, verset 12 Une parole étrange Sans le consentement absolu de cet homme, le Fils de Dieu n'accomplirait aucun miracle en sa faveur. Il faut que le malheureux prenne une résolution. Christ fait appel à notre volonté. Il nous demande aussi « Veux-tu être guéri ? » La guérison spirituelle est d'une nécessité impérieuse, à défaut de quoi l'homme ne peut connaître la vie éternelle. Tout individu est malade spirituellement, et cette maladie est mortelle. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Nous aussi avons besoin de guérison. La haine, la jalousie, l'envie, autant d'éléments qui ruinent l'homme intérieur, et qui doivent être éliminés, guéris. Mais ne l'oublions pas, l'opération qui s'impose à cet effet ne peut être que divine. Par son esprit, Christ nous vous demande en cet instant « Veux-tu être guéri ? » À cette question, les excuses ne manqueront pas. Certains vont s'exclamer « Je n'ai que faire de Dieu. Je me sens bien dans ma peau. L'argent et le succès m'accompagnent. Je ne vois pas ce que Dieu pourrait faire dans ma vie. Dieu, c'est le cadet de mes soucis, la dernière des choses dont j'ai besoin. » Ceux qui tiennent, se l'engagent son légion. « Mais pour tous viendra le jour où le besoin de Dieu se fera cruellement sentir, ne serait-ce qu'au jour de la mort. Alors on invoquera le souverain des cieux, implorant son secours. Mais il fera comme ils ont fait, la sourde oreille. Il manifestera du mépris à leur égard, même se moquera d'eux. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. » Jérémie 11, verset 11. « Mais pour l'heure, Dieu vous appelle et vous demande si vous tenez à être guéris. Répondez par l'affirmative afin d'expérimenter sur le plan spirituel ce que le malheureux de Bethesda a expérimenté sur le plan physique. » Personne La deuxième excuse que nous entendons souvent est identique à celle évoquée par le paralytique. Je n'ai personne. Bien évidemment, au cours de ses 38 ans, ses amis ont eu le temps de le quitter. Personne ne s'intéresse plus à ce locuteux. Ainsi, livré à lui-même, il est resté misérablement seul et n'a personne pour lui apporter le moindre secours. Combien de gens sont seuls de nos jours ? Ils n'ont personne pour les aider spirituellement. Ils ont pourtant fait le tour des ressources humaines, psychologie, philosophie, religion. Ils en sont revenus profondément déçus. Seule cette triste conclusion demeure « je n'ai personne ». A la vérité, rien dans ce monde ne vient vraiment au secours de l'homme pour lui apporter paix, harmonie et joie intérieure. Pour cela, il faudra l'intervention du Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31 La conclusion qui s'impose, c'est que nous devons apprendre à traiter avec Jésus directement et exclusivement. Tout secours humain n'est que vanité. Écoutons le psalmiste « Donne-nous du secours contre la détresse ». Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 13 à 14 Il incombe à l'homme moderne de renoncer aux secours humains et de se tourner vers le Dieu Tout-Puissant pour ses besoins profonds. L'Écriture nous avertit « malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». Cette vérité prend toute sa valeur à l'égard du salut qui ne se trouve en aucun autre. Pierre disait « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés ». Acte 4, verset 12 Opération Salut Quand Jésus est là, plus besoin de piscine, plus besoin d'anges, encore moins de religion, car en lui se trouve toute plénitude. Christ, omnipotent, va maintenant intervenir et guérir le malade. Observons le Sauveur dans sa façon d'agir. Elle est insolite. Jésus-Christ a toujours une manière bien à lui de faire les choses. Il n'agit pas comme un médecin ni comme un guérisseur, mais il opère en tant que deuxième personne de la Trinité divine, en se servant, aussi illogique que cela puisse paraître, de sa parole exclusivement. Il ordonne « Lève-toi, prends ton lit et marche ». C'est que Dieu n'a pas changé, et le dynamisme de sa parole non plus. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 6 Nous lisons dans la Genèse que Dieu parle et les mondes surgissent du néant. Il parle encore et la planète Terre s'anime. Il parle à nouveau et l'homme est créé. Dans Esaïe, au chapitre 37, le prophète contemple un champ de mort, une vallée pleine d'eau d'ossements desséchés. Le Seigneur parle et ses os reprennent vie en formant une armée très nombreuse. C'est la même personne, la même parole qui s'adresse à l'homme de Bethesda. Cette parole engendre des miracles. Cette même parole est adressée à nous aussi aujourd'hui. Elle a la faculté de produire des miracles pour nous également. Cette parole divine, nous la trouvons dans la Bible. Elle est d'une extrême importance. Si nous tenons à être sauvés, à être assurés que nous verrons un jour le ciel, c'est cette parole qu'il faut consulter et croire. Elle n'est pas difficile à saisir, car la Bible est accessible à tous. Oui, la parole de Dieu est indispensable à notre salut, nécessaire à notre existence tout entière. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Un élément indispensable. Pour qu'un être humain puisse trouver le salut de son âme, l'action de Christ sera bien évidemment essentielle. Mais cela ne sera pas suffisant. Il faudra encore un élément indispensable, la foi du pécheur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Dès l'instant où la foi sincère est placée dans la parole de Christ, le miracle s'opère. Le paralytique avait bien entendu les mots du Seigneur « Lève-toi et marche ». Mais si l'incrédulité avait triomphé en lui, nul changement n'aurait paru dans son corps, encore moins dans son âme. Cette guérison prodigieuse accomplie en lui était basée sur sa foi pleine et entière dans les paroles du Christ. Certains de nos lecteurs vont insinuer « J'ai bien la foi, mais je n'ai jamais vu de miracle pour autant ». Si nous affirmons avoir la foi, demandons-nous sérieusement si nous sommes animés de la vraie foi. Y aurait-il donc différentes sortes de foi ? Oui, certainement. En examinant le passage de Jacques, chapitre 2, verset 14 à 26, nous distinguons trois sortes de foi. Examinons-les du plus près. Trois sortes de foi. Nous trouvons en premier lieu la foi toute commune que la Bible appelle la foi morte. « La foi sans les œuvres est inutile, dit Jacques, chapitre 2, verset 20. » L'Écriture parle ici de ceux qui affirment avoir la foi, mais qui n'en manifestent pas les fruits, c'est-à-dire les œuvres qui ont trouvé leur origine, leur mobile dans la foi et la confiance en ce que Dieu dit. Ainsi connaissons-nous une foi morte. Elle habite les gens qui disent « Moi, je crois l'existence d'un Dieu suprême. J'admets même qu'il soit le créateur de l'univers et du monde que nous occupons. » Sans conteste, ces personnes possèdent une sorte de foi, mais il s'agit clairement d'une foi inerte qui ne produit rien et qui ne sauve pas. Les personnes qui la possèdent pourraient être comparées à un touriste vivement intéressé par un voyage outre-Atlantique. Un agent lui dépeindrait le Boeing 747, lui expliquant ses performances, son confort, sa rapidité. Et à la fin de la conversation, le client tout excité déclarerait « Je suis pleinement convaincu de l'excellence de cet appareil. » Je vous remercie de vos informations. Il sera bien évident que ses convictions, sa foi, seules ne les feront pas effectuer le voyage. Pour cela, il faudra que cet homme prenne l'avion, attache sa ceinture et fasse la traversée. En d'autres termes, il faut que sa foi soit suivie de l'œuvre de la foi, à savoir l'action. Même démarche avec Jésus. Il ne suffit pas de croire théoriquement, mais il faut croire pratiquement en s'engageant. Voilà l'enseignement qui ressort de notre texte, « La foi sans les œuvres est morte. » L'éternité découvrira une foule de gens en enfer, simplement parce que la foi qui était la leur s'avérait inconséquente, morte. Amis lecteurs, de quelle nature est votre foi ? Deuxième sorte de foi La foi sentimentale est le deuxième genre de foi dont le texte de Jacques nous parle. Il est dit « Les démons croient aussi et ils tremblent. » Les expériences diverses, les sentiments particuliers, les frissons même que l'on attribue à la foi ne nous donnent aucune preuve de sa véracité. Après tout, les démons croient aussi. De plus, ils tremblent. Cette foi qui, à l'heure, ne saurait les sauver de l'enfer. Il est donc possible d'avoir la foi, même une foi liée à certaines expériences, sans que ces dernières aient une quelconque, valeur devant Dieu. Prenons donc la peine d'examiner à la lumière des Écritures saintes la validité de notre foi, car celle-ci pourrait relever des démons. La foi véritable. Quelle est donc la foi véritable ? Jacques nous la présente en troisième lieu au travers de l'exemple d'Abraham. Pour être précis, citons le texte. « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite » Jacques 2, verset 21 à 22. En quoi la foi d'Abraham est-elle si différente de celle des autres croyants ? Est-ce qu'elle déclenche l'action dans sa vie ? Quand Dieu parle, Abraham agit. Il met minutieusement en pratique ce que Dieu lui demande. Ainsi, le jour où Dieu l'appelle à quitter son pays, Abraham plie bagage, charge ses chameaux et s'engage sur la route nouvelle. Un jour, il plut à Dieu de mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. Pour ce faire, il lui demande de sacrifier son fils, premier-né, son fils bien-aimé. Et le vieillard, sans broncher, démontre sa foi en se dirigeant, équipé d'un couteau et de feu au lieu du sacrifice. La foi véritable d'Abraham s'est toujours traduite par des œuvres. C'est ainsi que tout et chacun pouvait dire que Abraham avait la foi, elle était manifeste pour tous. Aussi Dieu, dans sa miséricorde, lui épargna-t-il son fils bien-aimé. De la même façon, Dieu vous adresse aujourd'hui un appel. Comment allez-vous réagir ? Rendrez-vous la résolution de vous lever et de vous engager sur la voie du salut ? À cette heure, Dieu vous demande une œuvre particulière, celle de sacrifier votre vie, votre moi, sur l'autel du Seigneur, pour qu'il puisse en faire ce qu'il voudra. Êtes-vous prêt pour cette œuvre ? Dans la négative, aucune expérience positive avec Dieu ne pourra être réalisée. De plus, vous encourrez le risque de demeurer dans votre état naturel, qui est celui de la mort spirituelle et de la perdition éternelle. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Christ vous demande encore, voulez-vous être guéri ? Voulez-vous être sauvé ? Alors, levez-vous, défaites-vous de votre torpeur spirituel et engagez-vous résolument avec Christ. Pliez le lit de votre vie passée et marchez vers la vie nouvelle que le Sauveur ouvre devant vous. En cet instant, invoquez son nom en implorant son secours et son salut sur votre vie. Vous expérimenterez ainsi ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne « Elle écoutait sa parole » « Aoudiebat Wehrboom Christi » chaîne destinée à remettre en honneur et porter à la connaissance du grand public les ouvrages épuisés ou non réédités de la littérature chrétienne par le biais d'un audiobook ou livre audio chrétien gratuit. Cet enregistrement s'est fait avec l'autorisation de Willy Geyser lui-même, auteur de l'ouvrage « Satisfaction » en vue de la réalisation de cet audiobook. Bonsoir à tous.